La vie est la triste fin de Marcello Mastroianni. Mastroianni est né dans les Apennans, dans le village italien de Fontanalliri, dans la famille d'un menuisier. C'était une famille paysanne pauvre, dont Marcello était le troisième enfant. Les enfants avec leurs parents devaient se blottir dans la même pièce, et il y avait des moments où il n'y avait rien pour acheter la nourriture. L'enfance et l'adolescence se passent dans les villes de Turin et de Rome. A l'âge de 10 ans, il est diplômé d'une école professionnelle et a commencé à travailler pour aider sa famille. Il a réussi à travailler comme constructeur, ouvrier, dessinateur et comptable, et a accepté n'importe quel travail juste pour apporter une lire supplémentaire à la famille. Mastroianni rêvait de devenir architecte et a étudié à l'université de Rome dans cette spécialité. A la fin de la seconde guerre mondiale, il s'est retrouvé dans un camp de travail allemand, a réussi à s'en échapper et s'est caché à Venise pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de la guerre. Après la fin de la guerre, il s'installe à Rome et obtient un emploi de commis. Pendant ses études à l'université, Marcello, comme petit passe-temps, a commencé à jouer dans des pièces de théâtre amateur. C'est là qu'il disparaissait le soir. Et il aimait jouer à l'âge de 11 ans, lorsqu'il a fait ses débuts sous la direction d'un prêtre dans une paroisse. Très probablement, il aurait joué Mastroianni dans un théâtre amateur sans l'incident qui a conduit à la représentation de Lucchino Visconti. Il remarque tout de suite la future star de cinéma et l'invite dans la troupe de théâtre, Eliseo. Mastroianni a été surpris par la suite, ne réalisant pas ce que Visconti pouvait voir en lui de si spécial. Mais néanmoins, ses débuts ont été couronnés de succès. Marcelo Mastroianni a abandonné ses études universitaires pour devenir acteur. Je dois dire que Marcelo n'a pas connu alors un grand succès auprès des femmes. L'attention que lui témoignait sa future épouse Flora était plutôt une exception à la règle. Elle était actrice comme Marcelo. En 1950, Flora Carabella devient sa femme. Un an plus tard, une fille, Barbara, est apparue. Dans les années 50, Marcelo filmait déjà régulièrement. Le plus souvent, il jouait des Italiens ordinaires, ouvriers, chauffeurs de taxi et paysans. Le jeu dans le film de Visconti, White Nights, est devenu un tournant. Dans ce film, Mastroianni a réussi à créer une image romantique et sophistiquée. Contrairement à ses rôles précédents. La reconnaissance mondiale de l'acteur, déjà célèbre en Italie, est venue après avoir joué dans le film La Dolce Vita, le rôle d'un journaliste intellectuel. C'était en 1960, une nouvelle étape dans sa carrière et sa créativité, puisque Frédérico Fellini lui-même l'a invité à tourner dans ce film. Le film de Fellini l'a rendu populaire et recherché dans toute l'Europe. Son jeu détaché, sa capacité à transmettre subtilement les contradictions spirituelles et les tourments ont rapidement remporté de nombreuses critiques enthousiastes de la part des critiques. Mastroianni a continué à jouer dans des films d'auteurs. Ce sont les films Nuit, 81-2, qui ont également ravi les critiques parallèlement. Ils travaillent sur le plateau de cinéma de masse. Ce sont des comédies farfelues, quotidiennes et excentriques. Le style de jeu de Mastroianni, caractérisé par sa capacité à transmettre de nombreuses nuances et personnages, un travail bien coordonné avec de nombreuses stars de cinéma pendant le tournage, a conduit à l'émergence de plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma mondial avec sa participation. Les critiques ont convenu qu'il n'y avait aucun rôle que Marcelo ne pouvait pas jouer. Dans les années 70 et 80, l'acteur a travaillé et joué encore plus qu'avant, bien que toutes les œuvres, d'un point de vue artistique, n'aient pas été couronnées de succès. Malgré le fait que le statut de star de Mastroianni à ce moment-là avait été ébranlé, les critiques ont continué à le favoriser. Récompenses, prix, nominations aux Oscars, tout cela était dans la vie et l'œuvre de l'acteur de génie. Mastroianni a été marié à Flora Carabella toute sa vie, mais en même temps, en traitant avec les femmes, il ne s'embarrassait pas. Ses amours sont devenus connus de tous, même de sa femme. La romance avec Faye Dunaway, une actrice américaine, a été particulièrement passionnée. La romance et les rencontres secrètes ont duré près de trois ans. Mais Faye voulait fonder une famille et Marcelo n'était pas pressé de divorcer. Cela a conduit à une rupture douloureuse, après quoi Faye a déclaré publiquement que Mastroianni était le fils de maman. Elle le considérait incapable de prendre des décisions indépendantes. Ce fut un coup dur pour Marcelo. Il était très contrarié car il aimait toujours Dunaway. En 1971, il tombe amoureux de Catherine Deneuve. Un an plus tard, Chiara Charlotte est née, leur fille commune. Mastroianni a même déménagé à Paris pour pouvoir passer plus de temps avec sa nouvelle famille. A sa proposition de mariage, qui fut reçue plus d'une fois, Deneuve refusa car elle considérait leur relation épuisée. L'acteur est retourné à sa femme à nouveau. Parfois, il venait à Paris pour regarder en cachette Catherine et sa fille, qui étaient sa préférée. Quelles que soient les femmes apparues dans la vie de Marcelo, il appelait sa femme tous les jours. Le jour du mariage, Flora recevait invariablement un bouquet de roses de Mastroianni. Il l'a considéré comme la meilleure mère, sœur et amie. Merci d'avoir écouté l'histoire de Marcelo Mastroianni. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.